C'est un phénomène qui existe depuis les tout débuts des enregistrements. Il y avait un mélange de voix humaine, d'aboiement de chien, de francement de feuilles, de voix, des visages, des chiffres. Ça pouvait être comme mon père qui s'adressait à moi. C'est quelque chose de tout à fait bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a enregistré ? Je ne vois pas comment il aurait pu avoir de trucage. Il y a des enregistrements que vous ne pouvez pas associer à une illusion auditive tellement c'est précis et clair. Est-ce que vous pensez que là, c'est nous qui avons imaginé ce message ? Nous sommes en face d'un phénomène qui n'a pas aujourd'hui d'explication. Inexpliqué ne veut pas dire inexplicable. On n'avait pas à faire une voix qui pouvait être prononcée par nos hymnes. On a une certitude morale qu'il s'agit vraiment d'une voix de l'au-delà. Si je ne vous dirai pas qui je suis, vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit. Jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon pied d'estal. J'ai perdu ma réputation, mon travail et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes. De traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. Dans la pénombre d'un grenier, caché derrière les murs d'une ruine ou dans le silence glacial d'un cimetière, des pionniers essayent depuis toujours de faire tomber l'ultime frontière, de communiquer avec les gens. Mes précédentes enquêtes m'avaient fait rencontrer des hommes et des femmes qui s'étaient approchés des limbes lors d'expériences de mort imminente. Pour eux, une conviction. Notre esprit survit à la mort. Garder le contact avec des personnes décédées n'était peut-être pas si fou. Fantasmes, imaginations délirantes, il me fallait le vérifier. On m'avait parlé de procédés technologiques pour dialoguer avec l'outre-monde. De l'utilisation d'appareils, de moyens techniques sérieux pour enregistrer des signes de survivance. Dans le jargon, on appelle ça la TCI, la Transcommunication Instrumentale. Pendant ces mois d'enquête, un nom revenait dans la bouche de tous mes informateurs. Celui d'un prêtre de 83 ans, vivant à Paris, le père Bruni. Cet intellectuel passé par Cagnes, Hippocane et la Sorbonne entre dans la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice en 1960. Brillant, il enseigne rapidement dans tous les grands séminaires de France. Très vite, il se passionne pour le paranormal et devient un des meilleurs spécialistes du sujet. Une référence qui avait parcouru le monde et recueilli des milliers de documents précieux sur l'au-delà. Devant mon insistance, il avait accepté de me recevoir. Éroniquement, il habitait tout près de chez moi. J'allais pouvoir accéder à tous ses dossiers, ses documents sonores. Et ce qu'il voulait me faire écouter était à peine croyable. À force de voyager pour rencontrer les principaux chercheurs en TCI à travers le monde, j'ai pu recueillir leur meilleure voix et en faire toute une petite anthologie de voix d'outre-tombe. Vous allez pouvoir l'entendre. « Père, avant tout, je t'aime, mon Père, tu es et mon Père, tu resteras. » « Père, tu es et mon Père, tu resteras. » « Mais tu me déçois. » « Mais tu me déçois. » « Pourquoi tant de mal à ma maman ? » « Tant de mal à ma maman. » « Parfois, je voudrais la reprendre près de moi. » « Parfois, je voudrais la reprendre près de moi. » « Mais avant, rend-la heureuse. » « Parfois, rend-la heureuse. » Cette voix était glaçante et le vieux sage certifié, elle venait d'outre-tombe. « Il s'agit d'un enfant mort en 1983 et ses parents ont posé un magnétophone sur leur table de nuit en s'endormant à côté sans trop y croire. » « Et ce matin, voilà qu'il y a quelque chose sur le magnétophone. » « Je voulais te parler. » « Il est temps pour toi de réfléchir. » « Quelle serait la vie des enfants, des frères, des sœurs, sans notre mère ? » « Cet enfant parle par paquets de deux ou trois phrases, puis laisse un certain silence, comme s'il avait besoin de reprendre des forces. » « Son père a eu une vie très difficile. » « Et il a rendu également la vie difficile à sa mère, si bien que l'enfant va remonter un peu les bretelles à son papa. » Un enfant mort qui parle à ses parents sur un enregistreur, c'était difficile à croire. Mais pour me convaincre, le père Brune était prêt à se livrer complètement. Sa foi l'avait poussé à s'intéresser à l'au-delà. Et la perte de son frère aîné l'avait convaincu de tenter l'expérience lui-même. Une façon de garder le contact avec ce complice de toujours, emporté par un cancer. « Mon frère est mort un mois et quatre jours avant le premier contact. » « Ça a lieu dans un appartement chez ma soeur cadette à Caen. Et il y avait dans une pièce un ami qui recevait le message de mon frère par écriture automatique. Et dans l'autre pièce, nous étions tout un petit groupe autour du magnétophone pour l'interroger et recevoir éventuellement ses réponses sur la bande magnétique. » Les deux techniques utilisées par le père Brune étaient typiques de la transcommunication. L'écriture automatique où le défunt s'exprime à travers la main de quelqu'un et l'enregistrement audio pour capter les voix de l'au-delà. « Comme mon frère aimait bien le whisky, il en buvait tous les soirs. Je lui demande « Aimerais-tu un petit verre de whisky ? » Et il répond sur un ton de condescendance amusée « J'accepte le whisky. » Et au deuxième contact, je lui demande à Jean-Pierre un peu de whisky. Et il répond « La bouteille ! » Et au troisième contact, plus personne ne parlait de whisky. Mais il va dire tout d'un coup « J'avais demandé du whisky. » Voilà. On peut se poser toujours la même question « Est-ce vraiment mon frère ? » Je dirais qu'il fait allusion à un certain nombre d'événements de famille, de relations de la famille, qui ne viennent pas venir que de lui. Un mort capable de communiquer et de se faire reconnaître ? J'étais dubitatif. Mais c'était suffisant pour émouvoir ce passionné, pourtant habitué aux phénomènes inexpliqués. Et là, on a eu un message magnifique aussi, disant son émerveillement dans l'au-delà extraordinaire. Et ça me faisait plaisir. J'en suis très heureux. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il a beaucoup évolué. C'est parfait. C'est très, très bien. Je ressortais de ce premier rendez-vous la tête pleine de questions. Il y avait clairement matière à enquêter. Direction mes archives. Je retrouvais le témoignage de Jean-Michel Grancir. Rédacteur en chef et journaliste pour la revue Parasciences. L'un des premiers à m'avoir parlé de la transcommunication instrumentale. Il avait passé des années à étudier ces phénomènes. J'ai été témoin d'un certain nombre de séances, effectivement. Aussi, des gens m'ont envoyé quantité de cassettes. Sur certaines, j'entendais vraiment des choses passionnantes. Et puis aussi des gens que je connaissais, avec qui j'ai expérimenté, qui obtenaient des voix très très nettes. C'est à Stockholm que ces manifestations surnaturelles ont été pour la première fois réellement étudiées dans les années 60. Parmi les plus grands chercheurs, il y a eu l'histoire de Jürgensson en Suède, qui était quelqu'un qui travaillait déjà dans l'audiovisuel. Et il enregistrait des chants d'oiseaux. Et voilà qu'il va entendre une voix. Et alors, il ne comprend pas ce qui se passe. Puis finalement, les messages vont devenir cohérents. Et il va écrire tout un ouvrage sur la question. Un véritable pionnier. Ce producteur de cinéma suédois ouvre la voie. Partout à travers le monde, des expérimentateurs se lancent sur ces traces. Fini les Ouidja, Pendule ou autre table tourante. Les chasseurs d'esprit s'arment de micros et d'enregistreurs. D'autres expérimentateurs ont travaillé, comme Zankowski, un physicien qui a bossé sur le sujet. Et puis, ils se sont aperçus qu'en fait, c'est un phénomène qui existe depuis le tout début des enregistrements de son. La toute première voix paranormale qui a été captée remonte à 1902. Et c'est en enregistrant un chaman de Russie qu'on a réussi à entendre la première voix étrangée. Le père Brune avait-il pu réellement entrer en contact avec son frère ? Je ne pouvais pas me satisfaire de sa seule conviction. Mais une réalisatrice avait filmé la séance. Laurence de la Beaume. Sceptique de nature, professionnelle reconnue, elle avait multiplié les reportages et les documentaires pour de grandes chaînes comme Arte ou CNN. Pas précisément du genre crédule. Sur ce cas précis, je ne vois pas comment il aurait pu avoir de trucage puisqu'on a vérifié que c'était un micro normal et un magnétophone normal. C'était très banal. Voici ce qu'elle a filmé ce jour-là. J'attendais bêtement d'entendre une réponse sur le magnétophone. Et en fait, je n'entendais pas. Et nous étions tous ensuite penchés pour écouter. Et c'était à la deuxième ou troisième fois qu'il repassait la bande que j'ai vraiment bien entendu avec mon oreille et qui n'est pas habituée. J'ai entendu « J'aime François » sur une bande magnétique. C'est quelque chose de tout à fait bizarre, tout à fait extraordinaire. J'étais très troublée, très perturbée. Le père Brune, lui, reconnaissait la voix de son frère, donc il était très ému. Donc en fait, nous étions tous très émus. On ne peut pas rester de marbre. On se dit, il se passe quelque chose de très extraordinaire. Mon témoin avait été particulièrement intrigué par un incident, survenu en tout début de tournage. Toute l'installation était prête et au moment où on commence à tourner, panne complète de son. Celui qui recevait en écriture automatique avait reçu de la part du frère Brune « Je ne peux pas être dans deux endroits en même temps, j'ai coupé le son ». Donc déjà, c'était un phénomène bizarre. Le caméraman est obligé de reprendre un nouveau micro, des nouvelles piles, enfin il refait l'installation, on repart, on refait la même scène. Et entre temps, celui qui recevait le message de l'au-delà a commencé à écrire très vite et dans le message il avait marqué « mettez de la musique ». Donc il est venu nous interrompre pour dire « il faut mettre de la musique ». Le frère du père Brune me dit de mettre de la musique. Donc on a mis de la musique et le son est reparti. Comme par miracle. Étrange effectivement, mais je voulais garder mon esprit critique. De simples récits de ces expériences ne me suffisaient pas. Je voulais voir par moi-même. Impossible de me lancer dans cette quête sans un guide. Les meilleurs étaient difficiles d'accès, il fallait être introduits. Je recontactai le père Brune pour décrocher mon précieux sésame. Il me lâcha finalement un nom et une adresse. Yves Lines à Montaigu-sur-Save, près de Toulouse. Pour garder toute la distance nécessaire et vérifier qu'il n'y a pas de trucage, j'avais décidé d'emmener une participante complètement neutre que mon spécialiste ne connaitrait pas. Mon choix s'était porté sur Isabelle Leroy, une amie très proche qui avait toute ma confiance. Cette thérapeute psychocorporelle avait perdu il y a quelques années son frère et son père. Elle n'avait jamais participé à ce genre de séance et je l'avais choisi pour son recul et son discernement. Je suis cartésienne, ça n'empêche pas d'avoir un questionnement, qu'on ait des doutes, qu'on s'interroge sur notre propre mort, sur ce qui peut se passer après la vie. Enfin nous y étions. Nous allions pouvoir nous joindre à une séance de transcommunication avec notre expérimentateur. Ces 25 années de pratique semblent être un gage de sérieux. En préambule, une mise en garde d'Yves Lénais. Il faut beaucoup de persévérance, il ne faut pas être pressé. On ne maîtrise pas les résultats en transcommunication. Il peut y avoir des messages très nets lors d'une séance, comme il peut y avoir des messages faibles ou rien du tout. La communication avec l'au-delà n'était pas une science exacte, on n'en était pas vraiment surpris. Mais j'étais surtout là pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Ici, notre guide utilisait un vieux magnétophone, un micro et une radio en langue étrangère. J'emploie des supports. Ce qu'on appelle des supports, c'est tout ce qui émet des bruits, qui produit des vibrations. Ils permettent aux personnes qui sont dans l'au-delà de reconstituer une sonorité. Ils n'ont plus de cordes vocales, et les cordes vocales et le larynx font partie des organes du corps physique. De l'autre côté, leur mode de communication, c'est la transmission de pensée. Donc en TCI, il faut qu'ils reconstituent une sonorité. Le transcommunicateur allait donc enregistrer des questions avec la radio en fond sonore, puis réécouter le tout en espérant capter des interférences paranormales. Mais avant de se lancer, notre guide vers l'au-delà et son partenaire s'attraînaient à un rituel. Une obligation, selon Yves Linesse. Bien, on va commencer. Attends, avant de commencer, on va quand même un peu se recueillir. Comme tu dis, oui. Alors nous, on demande la protection. On demande la protection des guides supérieurs. Donc il n'y a spécialement rien de religieux. Chacun le fait avec son cœur et avec son esprit. On demande quand même des protections, c'est important. Il y a un protocole à respecter. Il vaut mieux se protéger et ne pas faire de la transcommunication sans aucune protection. Ne surtout pas brancher les appareils comme ça, comme on brancherait sa télévision. Il y a des dangers avec la TCI. Vous aurez des personnes qui peuvent essayer de se faire passer pour la personne que vous appelez. J'ai eu, moi, dans les débuts, je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que je branchais les appareils sans aucune protection. J'ai commencé à recevoir des insultes. La tentative de contact allait pouvoir commencer. Objectif pour tous les participants, recevoir des messages de leurs proches disparus trop tôt. Est-ce que l'on peut dire que tous les deux, vous êtes dans la lumière ? Et est-ce que vous veillez ce mot ? Je l'aime toujours ? Non, c'est « il l'aime toujours ». Il l'aime toujours. C'est moi ? J'avais bien eu l'impression de percevoir des sons parasites. Mais c'était difficile d'entendre clairement des messages. La communication est beaucoup plus compliquée qu'un appel téléphonique ou en direct. Par moment, il y avait des petits blancs où on pouvait penser qu'il y avait des petits mots en français, un peu dans un style un peu en poulet. Et j'ai entendu vaguement « je t'attends ». Elle t'attend. Je lâche. Au début, pour quelqu'un, pour un néophyte, quelqu'un qui débute, c'est sûr que c'est compliqué d'entendre les voix. Surtout si ce sont des voix dites souffles, c'est-à-dire données comme dans un murmure. Je repartais de cette première séance un peu perdu. Difficile de savoir si on était réellement en contact avec le père et le frère d'Isabelle. Je repensais à ce qu'elle m'avait dit à la fin de l'enregistrement. C'est tellement incroyable de rentrer dans ce monde parallèle. Ça peut être tellement extraordinaire que je reste avec beaucoup de questionnements. Est-ce que c'était bien eux ? Comment on peut avoir un contact avec l'au-delà, avec un matériel d'une telle simplicité ? J'avais besoin de réécouter ces voix dites paranormales. Yves Linesse m'avait confié certains de ses enregistrements. Il voulait savoir si je reconnaîtrais des messages, seul, sans guide pour m'influencer. J'avais bien entendu quelque chose. Patricia, et vous ? Mais étaient-ce pour autant des messages venus d'outre-tombe ? Yves Linesse semblait en être persuadé. Je suis sûr que ce sont des voix de l'au-delà, vu tous les messages de reconnaissance que j'ai eus en appelant des personnes que je ne connaissais pas. Ça va être par exemple le petit nom qu'ils donnaient à leur épouse, l'endroit où vous avez passé leurs dernières vacances, ou un monsieur qui m'a donné un message en me disant le nom du village où sa fille venait de déménager. Avant de pousser plus loin mon enquête, il me fallait au préalable écarter toutes les explications rationnelles. Pour cela, je connaissais la personne parfaite. Florent Martin, un des responsables de l'observatoire zététique. Le credo de cette association trouvait des causes naturelles aux phénomènes paranormaux. Cet ingénieur informatique avait accepté de venir me rencontrer à Paris. Inexpliquer ne veut pas dire inexplicable. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la réponse qu'on ne peut pas la trouver. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas la réponse que l'explication doit forcément sortir du champ des connaissances qu'on a. Quand on est en face d'un phénomène qui paraît étrange, on essaye de privilégier les hypothèses qui sont les plus simples. Si on a une hypothèse qui remet en cause tout ce qu'on sait du monde et l'autre non, autant retenir la plus simple en réalité. Ce sceptique assumé avait appliqué ce principe aux enregistrements de transcommunications. Et il avait trouvé sa réponse. L'explication la plus probable, c'est très certainement celle de la paredolie auditive, c'est-à-dire une sorte d'illusion auditive qui définit un peu cette aptitude qu'on a, nous êtres humains, à donner du sens à des choses qui n'en ont pas forcément. On peut dans du bruit arriver à retrouver de temps en temps des phrases ou des mots parlés ou ce genre de choses. Il est extrêmement rare, en fait, que les voix qui seront obtenues en TCI soient longues. La paredolie, en général, elle tient sur 4-5 syllabes, quoi. Donc c'est des mots comme « je suis là » ou des choses qui sont souvent chuchotées, tout simplement parce que le chuchotement, c'est un des matériaux les plus efficaces pour arriver à reconnaître n'importe quoi. Pour me convaincre, Florent Martin avait emmené avec lui des exemples de ses illusions auditives. Quand on écoute une chanson en anglais et qu'on ne connaît pas particulièrement bien les paroles ou qu'on ne parle pas très bien anglais, ce qui va se passer, c'est que si je vous dis dans cette chanson en anglais il y a une phrase en français, vous serez incapable de l'entendre. Par contre, si je vous donne la solution, d'un seul coup, ça va vous paraître une évidence. Un exemple d'illusion auditive, c'est une chanson du groupe Police où si je ne vous dis pas ce qu'il y a à entendre, vous aurez vraiment du mal à comprendre une phrase en français. En réalité, il dit « my loneliness », « my solitude » au lieu de dire « mon opinel ». Il y a un nombre insensé d'exemples comme ça qui sont mis en ligne et qui illustrent cette facilité avec laquelle on peut faire glisser des paroles vraiment différentes sur le même texte et réellement le comprendre. C'était effectivement plutôt convaincant. Il paraissait clair qu'il était facile de se laisser tromper par nos sens. Mais est-ce que ça pouvait réellement expliquer tous les enregistrements paranormaux ? Je me rappelais avoir abordé le sujet avec un passionné de transcommunication, Jacques Blangarin. Après la mort de sa femme, ce retraité avait consacré sa vie à ces contacts paranormaux. Ce phénomène de l'appareil idolique, qui est avancé par bien des détracteurs, est un phénomène qui existe. Je pense qu'il ne faut pas le nier du tout, mais il est loin, loin d'être systématique. Par exemple, en une expérimentation, on est en train d'enregistrer. Une personne va s'adresser à un défunt, va demander quelque chose. On reprend la bande, on va écouter et on entend un message qui dit, mais il y a un micro, c'est très bizarre. Est-ce que vous pensez que là, c'est nous qui avons imaginé ce message, que c'est de l'appareil idolique, etc. Non, là, on a une réalité, une réalité qui nous dit que l'entité que l'on a appelée était bien présente là et qu'elle avait possibilité de voir ce qui se passait dans l'environnement où nous étions. Je pense qu'il y a aussi effectivement le nombre de messages reçus. On a toute une pièce de cassette enregistrée, donc on ne peut pas douter qu'il y ait une réalité derrière tout cela. J'avais fait part de mes doutes à mon cartésien pur et dur. Je n'étais pas certain que les illusions dont il me parlait pouvaient tout expliquer. Il reconnaissait d'ailleurs les limites de la science. Je ne peux pas vous dire que les voix qu'on entend sur ces cassettes, c'est des voix qui ne viennent pas de l'au-delà. Quand quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que vous ne croyez pas au fantôme, la vraie question qu'il faut poser, c'est pourquoi vous, vous y croyez ? Donc, c'est à eux de faire la preuve que ces voix viennent de l'au-delà et ce n'est pas à moi de montrer l'inverse, tout simplement parce que c'est impossible de montrer que ces voix ne viennent pas de l'au-delà. Si ces voix sont réellement de l'au-delà, je trouve que les preuves qui sont mises en avant pour attester cette réalité-là, elles ne sont pas extrêmement convaincantes aujourd'hui. Plus de preuves, Florent Martin avait raison. Pour croire à l'existence de ces contacts avec l'au-delà, il me fallait plus d'éléments, des données scientifiques rigoureuses. Pas simple de trouver des chercheurs prêts à parler de communication avec l'au-delà. Malgré mes multiples demandes, les portes restaient fermées. Apparemment, le sujet faisait peur. Mais je ne renonce pas facilement. Et j'ai pu convaincre un ingénieur du son de m'apporter son expertise technique. Dans ce petit village, au milieu des champs, j'avais bon espoir de faire avancer mon enquête. Cyril Nastergel s'était intéressé de près à ses étonnants messages. Il était disposé à nous montrer sa méthodologie. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la transcription simplement en spectrographie de ce qu'il y a à un mot ou une phrase. On va chercher la partie inexpliquée en traitant les parasites. Tout ce qui est souffle inutile, perturbation, bruit extérieur qu'on va isoler et supprimer. Dans l'ensemble de ces phases d'écoute, s'il y a un trucage avéré, il est détecté assez rapidement. Une fois que la voix est nettoyée, s'il demeure une ambiguïté quant au contenu. On va pousser l'analyse jusqu'à relever la signature numérique de chacune des syllabes. Il faut savoir que dans l'audio numérique, le son a une empreinte au même titre qu'une empreinte digitale. Et on va simplement vérifier, donc on va aller valider ou pas le sens de la phrase. Une question me brûla les lèvres. Les voix qu'on entendait sur certains enregistrements étaient-ce des illusions ? Je suis dans cette recherche depuis 1999, donc j'ai eu la chance d'écouter quelques milliers de voix. Je suis obligé de reconnaître qu'une partie de ces voix sont d'origine inexpliquée. Qu'il y a des enregistrements que vous ne pouvez pas associer à une illusion auditive tellement c'est précis et clair. Il reste, sur le nombre de voix traitées, environ 10% de cas inexpliqués. 10% ? C'était impressionnant. Thierry Nachtergel avait accepté de me faire écouter une de ces voix auxquelles il ne trouvait aucune explication rationnelle. Ça c'est en cours de traitement, donc c'est pour ça que vous voyez tout un tas d'écarts de nuances diverses et variées. Je vous la fais entendre avant quoi que ce soit d'autre. Certainement dimanche prochain, je vous embrasse tous. Des feuilles presque épuisées. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Certainement dimanche prochain, je vous embrasse tous. Des feuilles presque épuisées. Je vous repasse la voix une fois. Des feuilles presque épuisées. Regardez bien ce qui se passe. Et là c'est fantastique ça. On a là une exploitation du signal, une modification de la structure des fréquences pour en faire une phrase. Je voulais comprendre ces enregistrements qu'il considérait comme paranormaux. Avait-il des points communs ? On se rend compte qu'au moment où la voix va arriver, donc poser ses indications, il y a au préalable une compression des fréquences du support. C'est-à-dire que si vous avez un souffle, d'un seul coup, il va se transformer ce souffle. Vous l'entendez d'ailleurs se transformer. Il va finir par faire des impacts, des bruits d'impact. Sur le bruit de pourpoint comme ça, ça n'a pas forcément de sens. Sauf que quand on écoute ces bruits d'impact, on se rend compte qu'ils ont exactement la même tessiture musicale que la voix. C'est une caractéristique majeure de la recherche en transcommunications. Des bandes-sons manipulées par de mystérieux esprits ? C'était difficile à croire. J'avais surtout du mal à imaginer comment cela pouvait être techniquement possible. Il est évident que sur un plan strictement technique, cette chose, cette intelligence qui dialogue avec le demandeur, utilise le support des phrases peut-être même déjà dites pour en faire de nouvelles phrases. C'est évident. Un exemple concret. On a une radio en support avec une langue allemande, peu importe, avec un présentateur radio quelconque. À un moment donné, vous allez avoir une interruption pour modifier le sens de ce qu'il dit. Et la phrase ne dure que quelques instants et s'adresse à la personne qui fait la demande de contact. Et une fois que le contact a été établi de cette sorte, le présentateur continue de parler normalement. Mon ingénieur du son semblait avoir fait un travail rigoureux. Et je savais qu'il n'était pas le seul à avoir essayé d'étudier scientifiquement ces enregistrements. Jacques Blangarin m'avait parlé du travail de Carlos Lutz à l'université de São Paulo au Brésil. Je lui ai envoyé une disquette avec deux messages que nous avions reçus en expérimentation. Le premier message, c'était un message qui a été délivré par un monsieur et nous lui demandions qu'est-ce qu'il avait retrouvé un peu dans cet autre monde. Et il nous fait cette réponse qui est vraiment merveilleuse, le corps du Christ. Écoutez bien. Je pense qu'on l'entend bien, le corps du Christ. J'étais intrigué. Comment prouver qu'une voix est surnaturelle ? Le procédé que l'on utilise, c'est qu'on prononce soi-même la voix, de manière à ce qu'on ait une voix humaine, et on envoie la voix obtenue en TCI. Alors, les analyses qui ont été réalisées au Brésil ont démontré de manière radicale qu'en fait, on n'avait pas à faire pour la voix TCI une voix qui pouvait être prononcée par un gosier humain. La grande différence étant que dans la voix que je prononçais, on va bien détecter des fréquences correspondant à mes cordes vocales, alors que dans le message en TCI, on ne détecte pas dans cette partie des fréquences significatives. On les a beaucoup plus haut, elles sont beaucoup plus élevées. Étonnant vraiment. Était-il donc réellement possible de communiquer avec l'au-delà ? Les indices semblaient s'accumuler. Il y a, à un moment donné, un phénomène audio-numérique ou audio-analogique, peu importe, qui s'enregistre sans qu'il y ait d'explication pour l'instant rationnelle. Mais le phénomène en lui-même est suffisamment important et suffisamment pertinent pour que déjà on passe du temps là-dessus. Je réalisais qu'il serait impossible de trancher complètement sur la provenance de ces voix inexpliquées. Mais tout ce que j'avais déjà vu et entendu avait attisé ma curiosité. Je voulais aller plus loin. Si les contacts avec l'au-delà étaient réellement possibles, certains endroits y étaient peut-être plus propices que d'autres. Depuis la nuit des temps, on parlait de lieux hantés où des entités venues d'outre-monde étaient censées venir s'exprimer. Peut-être les moyens techniques dont nous disposons aujourd'hui permettraient-ils de capter plus de contacts paranormaux ? Jean-Michel Grand-Cyr m'avait ainsi parlé d'une de ses manifestations surnaturelles. L'utilisation du matériel technique, que ce soit magnétophone, caméra ou appareil photo, permet de trouver de plus en plus de phénomènes paranormaux. Dans le cas de maisons hantées, de châteaux hantés. L'été dernier, je suis rendu en Angleterre dans un endroit où on avait tourné le film La maison du diable de Robert Weiss. On a réussi à obtenir des photos paranormales absolument extraordinaires. C'est totalement inexplicable, il n'y avait personne. On était les seuls sur la terrasse, là où on a pris les images. Et puis, le personnage apparaissait. On s'en est pas rendu compte deux jours plus tard, on s'en est rendu compte 30 secondes plus tard, quand on a regardé le résultat sur l'écran LCD de l'appareil photo. On est allé voir les responsables de l'hôtel, puisque maintenant c'est devenu un hôtel, et de se dire, ah oui, mais ça c'est jardinier, mais il apparaît régulièrement. Il est là depuis le début du 20ème siècle. Il est toujours avec son chapeau. Très intriguant, certes, mais insuffisant à mes yeux pour croire sans hésitation à ses apparitions surnaturelles. Il me fallait plus d'éléments. J'avais réussi à convaincre un spécialiste de ces phénomènes de hantise de me rencontrer, lors de l'un de ses rares passages à Paris. Anthony Augusto. Partout où les esprits étaient censés se manifester, se passionnaient enquêter avec ses partenaires, membres de l'équipe RIP, recherche, investigation, paranormal. Le but premier, en général, c'est de démystifier, de prouver qu'un lieu n'est pas hanté. Une fois qu'on a donné toutes les explications rationnelles, plausibles, de causes naturelles ou ce genre de choses, effectivement, on peut se pencher vers une explication paranormale. Notre chasseur d'esprit avait à sa disposition tout un arsenal technique pour mener à bien ses recherches. On a un équipement de base que l'on utilise à chaque enquête, des caméras night shot, des caméras de vidéosurveillance, on utilise aussi des détecteurs de champs électromagnétiques, des thermomètres laser pour calculer les températeurs ambiantes, les températures de surface. On utilise des dictaphones pour justement capter peut-être des voix de l'au-delà. Et le géophone, ce petit appareil qui va détecter toutes les vibrations qui sont enregistrées sur le sol. C'est vrai que c'est utile lorsqu'on est face à un témoignage qui dit peut-être entendre des bruits de pain. Pourquoi on utilise ce genre d'outils ? C'est pour avoir des données quantifiables. Des données qui sont peut-être mesurables, où on peut avoir une trace. Parce qu'en général, lorsqu'on se trouve face à des médiums, ils affirment des choses qu'ils ne peuvent pas forcément prouver. Ce sont des appréciations personnelles. Et nous, ça n'a jamais été notre démarche. Notre démarche a toujours été de pouvoir avoir des données que l'on peut analyser, comprendre, et savoir qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit avec des données rationnelles quantifiables. Recouper, disséquer, analyser, ces précieuses données avaient permis de retrouver certaines constantes pour le moins troublantes. Souvent, lorsqu'on s'est retrouvé face à certains phénomènes qu'on n'a pas su expliquer, il y avait de fortes fluctuations électromagnétiques et parfois des chutes de température ou des fluctuations de température qui n'avaient pas forcément d'explications naturelles. Il s'exprimait clairement, calmement. Sa méthode semblait fiable, mais j'avais besoin d'exemples précis. L'un des cas qui nous a marqués, en tout cas mon équipe et moi-même, c'est à la forteresse de Bonaguille. C'est ce que l'on a appelé un vortex sonore. C'est-à-dire qu'on était dix personnes en haut d'une chambre qui est à ciel ouvert. Donc la forteresse de Bonaguille, c'est une ruine. Et on était en extérieur. Le détecteur de champs électromagnétiques s'est mis à s'activer fortement. Il a détecté une activité électromagnétique alors qu'on est en extérieur, dans une forteresse. Il n'y a pas de lignes haute tension, il n'y a rien autour de nous. Et s'en est suivi un son. Je veux dire, c'est un son qui est suspendu dans l'étrange. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer encore aujourd'hui. Ça a tournoyé autour de nous. Il y avait un mélange de voix humaine, d'aboiement de chien, de forcement de feuilles, de vent. C'est quelque chose qui a duré 45 secondes, qui est monté dans les graves. Ça a tourné autour de nous. Et puis d'un seul coup, tout est redescendu. On est revenu au silence. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a enregistré ? Anthony Augusto pratiquait lui aussi la transcommunication lors de visites de lieux hantés. Son cheval de bataille évitait à tout prix les illusions et autres mystifications. Lorsqu'on fait nos séances de TCI, c'est vrai qu'on a des protocoles assez stricts. Déjà, on va repérer la taille de la pièce, les matériaux ambiants. Est-ce que c'est du parquet ? Est-ce qu'il y a une fenêtre qui peut laisser un courant d'air ? Est-ce qu'il y a un appareil qui fait un clic T ou un problème de plomberie ? Peu importe. C'est-à-dire que pour éviter les erreurs d'interprétation lors des analyses, lors de la réécoute, on préfère d'abord prendre des données claires avant l'enregistrement. Et ensuite, on va faire des séances d'enregistrement qui ne vont pas dépasser deux minutes. Et pendant ces deux minutes, on va répertorier et on va noter scrupuleusement tous les bruits extérieurs ou parasites qui pourraient intervenir pendant la séance pour que lors de l'analyse, on soit vraiment sûr de faire la différence entre un enregistrement d'une voix de l'au-delà ou un phénomène tout à fait naturel. Mon témoin semblait crédible, rigoureux. Et malgré toutes ces précautions, lui aussi avait enregistré des voix inexplicables. Parfois, il nous est arrivé d'avoir des réponses assez étonnantes. Et celle qui me vient le premier en tête, c'est lors d'une enquête en Slovénie, au château de Predjama, où avec un enquêteur, avec Denis, on est dans une cave qui est complètement isolée, qui est plutôt bien hermétique, son extérieur. Et je vais entendre dans mon appareil enregistreur qui fait en playback en même temps, c'est-à-dire que je peux entendre en même temps que j'enregistre. Je vais entendre très faiblement dans mon oreille une voix qui va chuchoter quelque chose. Donc, je le note, je le dis, on l'enregistre, on continue notre source comme si on était. Et lors de l'analyse, on le donne au technicien du son, il va isoler le son, il va le nettoyer. Et là, on va ressortir avec quelque chose qui ne nous est arrivé qu'une seule fois. C'est une voix modulée, elle est articulée. Et le technicien du son nous le dit, ce que vous avez enregistré, c'est articulé. C'est quelqu'un qui parle. Et ensuite, on ne comprend pas ce que cette personne ou ce que cette entité a dit. Donc, on va la donner au propriétaire, on va lui dire peut-être que c'est du sloven. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Et la personne nous dit que ce qui était enregistré sur la bande, en sloven, ça pourrait ressembler à « Il faut partir ». Est-ce que là, on peut encore parler de causes naturelles, ou de hasards, ou de bruits parasites ? Dans certains cas, je ne pense pas. Et dans ce cas-là, effectivement, non. On était bien en présence d'une réelle essayée et d'une voie de l'au-delà. C'était dérangeant, en effet. Et mon témoin avait bien d'autres exemples à me présenter. Tous ces moyens techniques lui avaient permis d'enregistrer des manifestations qui paraissaient incroyables. Ainsi, au grand hôtel du Louvre, à Valogne, près de Cherbourg. Un autre cas troublant qui m'est resté en mémoire, c'est cette enquête dans un hôtel, dans le nord de la France. Il s'est passé des choses assez étranges, qui, encore une fois, on n'arrive pas forcément à expliquer aujourd'hui. Il y a eu une baisse de température. En moins de 10 minutes, la température a chuté jusqu'à 0 degré près d'un enquêteur. Donc il a ressenti le froid lui-même sur son bras. Et voilà, est-ce qu'afficher une température de 0 degré, c'est une donnée quantifiable qui est assez extraordinaire ? Comment est-il possible qu'en plein milieu d'un mois d'août, dans une salle comme ici, où la température ambiante est de 20 degrés ? La température ambiante ne baisse pas, mais la température de surface atteint les 0 degrés. Comment ? Et juste après, lors d'une séance de TCI, une enquêtrice, qui est dans notre équipe qui s'appelle Mariana, a eu une réponse, elle a enregistré son prénom. C'est-à-dire qu'elle parle, et on entend une voix très distincte. Mariana. Ça faisait froid dans le dos. Et à en croire Anthony Augusto, ça ne s'arrêtait pas là. J'étais dans un escalier en collimason, et je me retrouve tout seul, et là, j'entends dans mon oreille clairement, c'est dans la chambre 22. C'est dans la chambre 22. Je ne peux pas expliquer qui, comment, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui est-ce qui m'a dit ça, mais j'ai entendu clairement c'est dans la chambre 22. Je rentre dans la chambre 22, une atmosphère pesante, quelque chose de lourd, et puis là, une activation, puis deux, puis trois électromagnétiques, puis un grand boom dans une porte. Et le lendemain, lorsqu'on fait nos recherches de témoignages, on fait venir un historien, et on va plus loin dans les archives, et on se rend compte que dans la chambre 22, apparemment, il y a quelques siècles, il y aurait eu un homicide. J'étais impressionné par tout ce que m'avait raconté ce chasseur de fantômes. Il y avait peut-être plus de manières de communiquer avec les morts que je ne l'imaginais au début de l'enquête. Mais impossible de me contenter encore de simples témoignages indirects. Je voulais, moi aussi, nouer de tels contacts. La première tentative ne m'avait qu'à moitié convaincu. Je devais retenter ma chance avec de nouvelles techniques. Jean-Michel Grandsir m'avait parlé d'une équipe d'expérimentateurs particulièrement douée. À l'IFRES, ils font des choses extraordinaires. Dans leur cas, parler de hasard, ce serait être de mauvaise foi. Ils obtiennent des résultats extraordinaires. Les meilleurs résultats qu'on obtient en France. L'Institut français de recherche et d'expérimentation spirite. Le nom était plein de promesses. Mais c'était difficile de mettre la main sur ces mystérieux chercheurs. Un journaliste de Parasciences m'avait désigné un des membres de l'organisation. Je décidai de suivre son véhicule pour découvrir où il se réunissait avec ses partenaires. La réponse à toutes mes attentes était donc peut-être là, sous mes yeux. Je décidai de jouer le tout pour le tout et de m'y rendre le lendemain. Mais pas seul. Le calme, l'objectivité d'Isabelle Leroy avait fait leur preuve lors de notre visite à Toulouse. Je voulais tenter cette nouvelle expérience avec elle. Ça y est, nous y étions. Il ne restait plus qu'à montrer patte blanche pour nous faire inviter. Joël Ury, le président de l'institut, se montra coopératif. Au programme, une séance très particulière. L'Assemblée allait utiliser une des techniques de transcommunication dont avait parlé le père Brune, l'écriture automatique. Bien, donc nous allons faire notre expérience médiumnique. Je vais rappeler quelques petites choses pour qu'on soit bien d'accord. On évite donc les apartés, on évite de parler chacun de son côté, on évite les chuchotements. On va éviter aussi de se lever, de faire du bruit. Si jamais vous avez un problème, ça arrive, vous levez la main et puis au cas où, Lolo, tu coupes la séance. Il faut savoir qu'on prend, voilà, c'est un exercice psychique, c'est quelque chose de très intime, qui peut susciter un petit peu de la curiosité. Donc si vous arrive ce genre de choses, vous le dites. Le principe était simple, les participants posaient leurs questions et les esprits étaient censés prendre le contrôle de la main de Joël Ury pour y répondre. La participation d'Isabelle était indispensable pour être sûre qu'il n'y avait pas de trucage. Elle voulait réessayer d'entrer en contact avec son père. Tu peux poser ta question. Je voudrais savoir si je suis dans la bonne voie. Cette entité est souvent à tes côtés. Il aimerait que tu ne fasses pas comme lui. Il faut savoir écouter et ne pas oublier les bons moments d'échange, même avec les étourdis. Cette entité voudrait pouvoir effacer certains travers de sa propre conduite qu'il voit en toi. Trois petits points. Au début, assez sceptique, je fus gagné par son trouble, clairement visible. Trois petits points, c'est ce qui t'a marqué. Trois petits points. C'était un code entre Isabelle et son père. Elle me l'avait raconté. La séance enfin terminée. J'ai brûlé d'impatience. Je voulais savoir. Avait-elle eu réellement l'impression de communiquer avec lui ? J'ai eu un choc. J'étais convaincue. Convaincue que ça pouvait être que mon père qui s'adressait à moi. J'ai reconnu son langage. J'ai reconnu aussi son caractère. Parce qu'il a parlé de pudeur. Que cette vie lui avait apporté une complétude. Puis plein d'autres choses qui sont personnelles. Et là, j'ai été bouleversée. Stupéfiant. Mais j'essayais encore de trouver des explications rationnelles. Je ne connaissais personne et il ne pouvait rien savoir de lui. Il ne pouvait avoir aucun indice. Effectivement, Joël Ury n'était même pas au courant de la venue d'Isabelle. Elle-même n'en revenait pas. Je ne m'attendais pas à une expérience à ce point bluffante. Parce que je ne suis pas crédule à la base. Je suis repartie en me disant que tout n'est pas terminé. Ni pour lui, ni pour moi. Qu'un jour, j'aurai d'autres signes. J'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une nouvelle porte. Il fallait que j'en ai le cœur net. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec le président de l'IFRES. Je voulais le passer au feu de mes questions. Je voulais être sûr qu'il n'y avait pas d'imposture. Il y a des réponses qu'on ne peut pas m'attribuer. Il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des traits d'identification, des histoires que les entités spirituelles peuvent donner, qui dépassent mes connaissances. Lorsque je fais de l'écriture automatique, ce n'est plus du tout mon écriture. C'est une écriture très hachée, très fébrile. Les esprits ne sont pas économes de papier. J'écris trois lignes sur une feuille. Je lui ai demandé un échantillon. A gauche, son écriture en séance. A droite, la sienne, le reste du temps. J'ai demandé son avis à un graphologue. Ça n'avait aucun rapport. Et ça ne s'arrêtait pas là. J'allais vite comprendre que ces séances d'écriture automatique n'étaient qu'un aspect d'une expérimentation bien plus vaste. Alors, par l'écriture automatique, nous recevons en général un groupe d'esprits qui nous donne des instructions techniques sur la manière de configurer un ensemble d'appareils grand public pour obtenir des images de TCI. Des images ? Mais comment était-ce possible ? Le fonctionnement de la cellule de contact est relativement simple. Nous générons une brume à l'intérieur. Cette brume est éclairée par un rayon laser et filmée par deux caméras. Et nous enregistrons cette séquence et nous la regardons image par image. Je voulais voir ça de mes propres yeux. Mon but, participer ce soir-là à une de ces séances. Bien donc, on va commencer l'expérience de transcommunication. Karima, tu vas aller dans la cabine. Tu as vu qu'au niveau du brumisateur, on a augmenté le débit du ventilateur. Laurie, au niveau des internautes, c'est bon ? Ils sont OK ? Bruno, pour ton pupitre, c'est OK ? Ces expérimentations étaient organisées tous les mardi soir. Méthodiquement filmées, elles étaient diffusées en direct sur Internet. Il n'est pas rare, dans certaines circonstances, que les internautes reçoivent d'autres images que nous. Il y a des gens avec qui ça marche très bien, d'autres avec qui ça ne marche pas du tout. C'est pour ça qu'il faut bien savoir que la machine ne supprime pas du tout l'apport de l'individu. La procédure était à chaque fois la même. Tour à tour, 3 ou 4 participants pénétraient dans l'espace clos. Lors de nos expériences de transcommunication, nous faisons rentrer plusieurs personnes dans la cellule. Pourquoi ? Tout simplement pour vérifier si, avec telle ou telle personne, nous aurons des résultats différents. Nous faisons même des expériences avec personnes à l'intérieur pour qu'on puisse avoir un point de comparaison. Et effectivement, aujourd'hui, nous pouvons déjà dire que, suivant telle ou telle personne qui sont entrées dans la cabine, les images sont soit plus nettes ou soit beaucoup plus diversifiées. On s'aperçoit que plus les gens ont une certaine faculté médiumnique, plus les rapports en transcommunication sont intelligibles, sont nets. J'en avais déjà trouvé pour rester un simple spectateur. Je voulais m'impliquer, tester par moi-même. Je décidai d'entrer dans la cellule de contact. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2 et 3. Oh là, il y a des perturbations. Il y a des grosses perturbations qui arrivent sur l'écran. Je laisse tourner. Ok. On va tout de suite voir ce que ça donne. Pendant toute l'expérimentation, j'avais eu l'impression de sentir une présence. Était-ce de l'auto-suggestion ? Ce visage ne sortait en tout cas pas de mon imagination. J'étais très troublé. Ce que j'avais vécu pouvait-il être simplement expliqué par le hasard ? Nous sommes en face d'un phénomène qui est récurrent et qui n'a pas aujourd'hui d'explication. On ne peut plus parler de hasard. La prolifération des images nous montre bien que nous ne sommes pas en face d'un simple effet d'optique. Depuis un an et demi qu'on expérimente avec cette cellule de contact, je pense qu'aujourd'hui, sans me tromper, on devrait avoir plus d'une centaine d'images qui sont fortement intéressantes. L'expérimentateur était désormais en confiance. Et moi aussi. Il accepta de me montrer ses résultats à la fin de la séance. Et Joël, quand est allé plus loin, encore plus loin, l'IFRES ambitionnait d'atteindre un résultat à peine croyable. L'objectif à long terme, c'est d'avoir l'image et le son et de pouvoir créer un hologramme dans une espèce de douche de lumière. Il est évident que lorsqu'on aura une image qui va venir donc se former dans le halo de brume avec le son, et que cette chose-là pourra nous parler et nous dire ce qu'elles sont réellement, et bien là on aura une confirmation qu'il y a bien là un phénomène extraordinaire qui se passe dans ces conditions-là. Un hologramme ? Nous en issions encore loin. Mais peut-être une telle découverte sera-t-elle un jour la clé de l'insondable mystère de la mort. En attendant, je repartais de cet entretien avec la sensation que je ne trouverais sans doute jamais toutes mes réponses sur l'au-delà, avant ma dernière heure. Mais mon enquête m'avait déjà ouvert beaucoup de portes. Il me paraissait désormais clair que des manifestations étranges étaient souvent perçues, enregistrées même. Ces voix et ces messages, vraiment troublants. Mais d'où venait-il réellement ? De notre imagination ? Si vous regardez suffisamment d'images compliquées, il serait bien malheureux quand même que vous ne retrouviez jamais un visage où, qu'en écoutant 200 heures de bande, vous n'arriviez jamais à entendre un bruit. Leur origine était-elle d'outre-tombe ? Il y a tout de même heureusement quantité de cas où on a une certitude morale qu'il s'agit vraiment d'une voix de l'au-delà. Peut-être eux-mêmes de bien plus loin. De mon point de vue, je pense que les entités ou les fantômes ou ces histoires de vie après la mort peuvent être expliquées par des univers temporels, des mystères justement, des univers parallèles. Mais au fond, l'approche la plus sage, c'était peut-être celle-là. Le phénomène nous donne toujours matière à y croire et à douter à la fois. Donc c'est normal que certaines interprétations en disant c'est une illusion auditive, comme c'est normal qu'il y en ait d'autres qui disent ce sont des voix de l'au-delà. Qu'on y croit ou qu'on ne croit pas, notre mort est programmée. Donc les plus virulents dans le scepticisme mourront un jour et ils auront ou pas la preuve de tout ça. Je crois que c'est destiné à nous faire réfléchir sur nous-mêmes plutôt qu'à nous donner des réponses. Le paranormal nous oblige à aller un peu plus loin que nos propres croyances. Une question de foi, de croyance, de conviction. C'est à chacun d'entre nous de décider comment il veut comprendre ces manifestations étranges. Moi, j'avais ma réponse. Et vous ? Merci. Merci. Merci.